Comme beaucoup de plats cuisinés... En sale et en poivre. Oui, on sale en poivre. Et puis le maffé peut se faire avec, évidemment, différentes viandes. C'est pas obligé de le faire avec du bœuf. Oui, alors on peut le faire avec quoi ? Dis donc, hein, ta beurre, là, 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 voilà, ça y est, ça y est. Voilà, il est bon. On peut le mettre de côté maintenant. Oui, tiens, je le mets là. Voilà. C'est bon. T'as mis du sel ? Oui. C'est bien. Salé, poivré. Nous avons salé et poivré. Nous mettons à cuire notre bœuf que nous avons coupé en petits trente-cent. Voilà. Et mis avec dans une cocotte. Les oignons, c'est bon, Dorothée ? Les oignons, c'est bon, oui ou non ? Et alors ? Armitone. Ils sont un petit peu gros, ces oignons, mais enfin, ils ont le temps de fondre, non ? Oh, Sainte Vierge Marie. On se marre, nous, ici, hein ? On se les recoupe, ces carottés. Ah, ben, dis donc, hein ? Une fois que t'as ça sous la dent, hein ? Bon, j'ai besoin de carottes et de tomates, là, s'il vous plaît. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, la carottes. Allez, 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 le chou, là, on me le coupe en deux aussi. Les carottes. Ah, ben, moi, le chou, je vais le couper, là. Est-ce que tu sais cuire et couper un chou en deux ? Moi ? Oui. Oui, mais Mousse le fait mieux que moi. Allez, donne-moi ça. Il est merveilleux, ce Mousse, il sait tout faire. Tout faire, tout faire, tout faire. Alors, là, on y a mis le bœuf salé, poivré, de l'oignon délicatement coupé, presque en deux, qu'on a mis. Maintenant, Mousse va mettre le chou, quand tu le coupes. Ah, comme ça, très bien. Oui, on peut le couper en plus. Mais bon, nous, les Africains, nous sommes habitués à mettre le chou en entier dedans. Mais t'as bien raison, oui. On mettons tout ce que nous trouvons. T'as bien raison, on coupe d'or. Vous lavez bien le chou avant, bien entendu. Voilà, donne-nous les tomates. Bien sûr, les tomates. Attends, on va les porter avec les cuis-moi. Là, voilà, mon petit. Là. Alors, le chou n'est pas obligatoire, mais pour remonter, toujours pareil, on peut mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut dériver tout ce qu'on veut, hein. Avec du chou-fleur, non ? Non, le chou, il est bien, c'est chaud. N'importe quel. On peut mettre l'aubergine, par exemple. Je vois très bien l'aubergine là-dedans. La courgette, j'aime, là, aussi. On peut dériver les plats, mais bon, on peut les franciser un peu aussi, tu vois. Oui. Hein ? Tu francises toi, quand même. Oui, on francise. Oui, voilà. C'est bien. Et là, on y met quoi ? Là, maintenant, qu'est-ce qu'on y met ? On peut mettre de l'eau, maintenant. De l'eau. De l'eau froide ? Il va y avoir eau chaude ou froide. Alors, froide. Ça n'a pas d'importance. Bon, je vais te chercher de l'eau, mon enfant. Là ! Ça prend goût. Allons-y pour le... Ça prend tournure ? Ça prend goût, même. Bon, parfait. Cela est parfait. Voilà, je crois qu'on a pratiquement tout mis dedans. Attendez, il manque à temps. Du thym, du laurier ? On a oublié. Alors, ça, c'est pour les... Ce que je montre là, c'est un piment très fort, extra fort. Alors, c'est pas pour les petites natures. Donc, je précise, piment rouge du Sénégal ou des Antilles. Attention. Voilà, je le pose là. Ensuite... Il va vous expliquer comment on s'en sert de ce piment. Concentrer de tomates. Concentrer de tomates pour donner de la couleur. Voilà. Hein ? Voilà. Non, 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 mais il y en a qui font délicatement. Mais ça, ça dépend. Ça dépend du gabarit. Ça dépend des mers. Ça dépend de la douceur. Ça dépend de beaucoup de choses. Ouais, elle se cuisine pas tous les jours. Mais oui, mais oui, mais ça, c'est... Mais t'en sens pas mal, c'est pas mal. Voilà. Là, ça donne de la couleur. Et moi, je vais faire un petit truc, parce que vous mangez du riz avec tout, vous autres. Ouais. Tu me fais passer le riz ? Regarde, là. Voilà, mon petit. On a mis de l'eau salée. Et on va mettre le riz qu'on a rincé. Au préalable. Au préalable. Donc, on laisse bouillir un petit moment. Oui. Comment on dit, bouillir ou... Bouillir, bouillir. Mijoter. Mijoter. Je vais chercher le mot mijoter. Il faut que ça boue. Il faut que ça boue, oui. Il faut que ça boue pour que ça... Pour que ça mille, ça mille. Le sucre se mélange, les parfums se mélangent. Qu'est-ce que tu... Oui, mais toi, devant ton piment, qu'est-ce que tu en fais ? Mon piment, je sais pas si je le mets, là, parce que j'ai dit... Mets tout, mets tout ? Je peux le mettre. Oh là 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 là. Oh ! Non, je vais attendre un peu. C'est quand même dangereux. Voilà. Alors, il faut surtout pas le crever, le piment. Non, non, je le tente pas. Non, mais c'est pour ça. Sinon, il y a une autre idée pour le piment. C'est pareil, c'est de le mettre dans l'eau. Voilà. Dans un peu d'eau. Oui. Et de le laisser, qu'il dégage tout l'arône. Et d'après, après, de mettre ça dans un petit pot, comme ça, et de le servir à table. Donc de servir à sa dose. Parce que si on le met dedans, pour les petites natures, ça fait un petit stage à l'hôpital, et c'est pas terrible. À ce point. Oui. Ouh ! Déchirement du palais. Ouh ! Et tout, 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 tout. Eh ben dis donc. Donc voilà. Et ça, c'est la cuisine à mousse. Bon, alors. Donc ensuite, dès que ça va bien... ... Merci.